La parole est à M. Senza. M. le Premier ministre, je me pose la question de savoir si vous avez bien entendu les 75 000 manifestants qui ont défilé dans les rues de Bruxelles dimanche dernier. Je me pose la question de savoir si vous avez bien compris ce qu'ils demandent. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils ne veulent pas d'intuit du soutien du Premier ministre. Ce qu'ils demandent, ce sont des actes forts pour lutter contre le réchauffement climatique. Il faut les écouter. Ils ne demandent pas la Lune. Ils veulent seulement la Terre, une planète sur laquelle ils peuvent vivre en bonne santé. Le message qu'ils nous adressent, c'est qu'il faut aller plus vite, plus loin et plus fort dans la lutte contre le changement climatique. C'est donc avec une énorme colère qu'ils ont appris mardi que la Belgique a voté, a voté contre une proposition de directive sur l'efficacité énergétique et s'est abstenue lors du vote sur une directive concernant les énergies renouvelables. A peine 48 heures après la marche pour le climat, et alors que les scientifiques du monde entier tirent la sonnette d'alarme, votre gouvernement semble complètement déconnecté par rapport aux vraies préoccupations des citoyens. Sur les 28 pays de l'Union Européenne, M. le Ministre, seuls deux pays, la Belgique et la Tchéquie, ont voté contre la directive sur l'efficacité énergétique. C'est lamentable de voir notre pays se démarquer comme l'un des pays européens les plus rétrogrades en matière de climat. Et c'est encore plus lamentable lorsque l'on sait que notre Parlement vous a demandé de soutenir ces deux directives lors du vote de la résolution interparlementaire sur le climat, adoptée à la quasi-unanimité le 25 octobre dernier. En tant que Premier Ministre, vous aviez le devoir de réunir les régions pour empêcher notre isolement sur la scène européenne. Vous ne l'avez pas fait, et la conséquence, et l'image de la Belgique en sort profondément abîmée. M. le Premier Ministre, ma question sera simple. Quels engagements prenez-vous pour répondre aux 75 000 manifestants qui vous demandent de poser des actes forts pour le climat ? Merci M. Sinssen. Et comme ma collègue, je vais vous remettre une série de lettres que les 15 écoles différentes de Flandre et de Bruxelles vous ont adressées. Merci M. Sinssen. Les voix sont à Mme Tammerman. Merci M. le Président. Je crois que l'heure n'est plus aux bonnes paroles sans effet qui sont du vent et du caquet. L'heure est au passage à l'acte et aux défis ambitieux. Quand 75 000 personnes descendent dans les rues pour défendre le climat, quand les canicules, les tempêtes et les sécheresses se multiplient, il est inadmissible de s'opposer à des nouvelles directives qui sont indispensables pour modifier notre économie en faveur de l'environnement. Aujourd'hui, malgré cela, il faut le constater, le déplorer, notre pays porte le bonnet d'âne climatique. Nous sommes relégués parmi les états les plus rétrogrades. Une autre politique est donc urgente. Et nous vous demandons de changer de cap et de soutenir clairement et sans ambiguïté une augmentation des ambitions en faveur du climat. Et puis, peut-être ferez-vous vôtre la pensée de Gandhi, quand le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Vous pouvez faire le guignol, mais en tout cas, Gandhi avait compris. Merci, M. Saint-Saëns.